bonjour à toutes et à tous je suis Séverine Etard conseillère immobilier et cofondatrice de l'agence SPACIMO aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au diagnostic qui compose le DDT le dossier de diagnostic technique mais avant tout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire vous pourrez retrouver régulièrement des conseils pour vous aider dans vos projets immobiliers la vidéo d'aujourd'hui concerne le diagnostic ERP l'état des risques et pollution l'ERP est obligatoire depuis 2006 d'abord appelé ERNT état des risques naturels et technologiques puis ERNT état des risques naturels miniers et technologiques et ESRI lorsqu'on y a inclus la pollution des sols on parle depuis août 2018 de l'ERP l'état des risques et pollution depuis qu'il inclut le potentiel radon l'ERP a pour objectif d'informer les futurs occupants d'un bien des risques naturels miniers et technologiques auxquels ils sont exposés cela comprend par exemple les inondations les avalanches les incendies de forêt les accidents industriels les expositions nucléaires les risques sismiques et miniers et désormais les expositions aux radons depuis le 1er janvier 2020 dans le cadre de la vente d'un terrain non bâti constructible l'ERP doit également contenir une étude des sols préalables celle-ci définit les risques géotechniques du terrain et définit les principes généraux de construction permettant de les éviter Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et que vous souhaitez le vendre ou le louer vous êtes concerné par ce diagnostic si le bien concerné est situé dans une commune possédant un plan de prévention des risques naturels miniers et technologiques et que cette commune est recensée dans un arrêté préfectoral mais aussi si le bien est situé dans une zone de sismicité supérieure ou égale à 2 et enfin si le bien concerné est situé dans une zone radon niveau 3 pour savoir si le bien concerné est situé dans une zone à risque je vous invite à vous rendre sur le site géorisques vous trouverez le lien directement dans la description sous la vidéo en ce qui concerne le bien lui-même sont concernés les biens qu'ils soient bâtis ou non bâtis comme un terrain qu'ils soient en copropriété ou non pour ainsi dire tous les biens immobiliers sont concernés par ce diagnostic s'ils sont en zone à risque pour établir le rp plusieurs informations doivent être recensées l'arrêté préfectoral concerné par le bien l'adresse du bien la situation du bien au regard du plan de prévention des risques naturels techniques et miniers les prescriptions de travaux le zonage sismique les informations liées à des indemnités dues à des sinistres et des informations relatives à la pollution des sols vous avez la possibilité d'établir ce diagnostic vous même les arrêtés reprennent les informations qui sont nécessaires à l'établissement de l'ERP vous pouvez les trouver en mairie ou en préfecture même directement sur leur site internet je vous invite pour ça à rechercher IAL informations acquéreurs locataires alors vous verrez c'est assez long et fastidieux je vous recommande tout de même de passer par un diagnostiqueur certifié et assuré qui cela vous permettra de gagner du temps et surtout n'engagera pas votre responsabilité si jamais il venait à y avoir des erreurs la durée du diagnostic ERP est de seulement six mois voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aidera à y voir plus clair sur le sujet si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en commentaire nous nous ferons un plaisir d'y répondre si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à l'indiquer à cliquer sur le petit pouce j'aime je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux vous trouverez les liens dans la description vous trouverez aussi dans cette description un lien pour télécharger gratuitement notre guide pour vous aider à vendre dans les meilleures conditions et au meilleur prix je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo